Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, on va discuter de la dernière extension Magic March of the Machine qui est sortie hier sur Magic Arena et qui sortira officiellement en format papier à la fin de la semaine. Dans cette vidéo j'ai décidé de présenter 4 decklists qui intègrent des cartes de cette extension, on aura le Monored Agro, le Mono White Midrange, le Mono Blue Tempo et l'Azorius Control. Comme d'habitude je vous mettrai en avant les nouvelles cartes de cette extension que j'intègre dans ces différentes decklists et ensuite on fera un petit tour plus globalement sur les cartes qui composent chacun de ces decks. Comme je vous le disais en introduction, 4 decklists à vous présenter et on va commencer par le Monored Agro. Alors au niveau du rouge on a quand même pas mal de cartes assez intéressantes, j'en ai mis que 2 ici en avant même si elles représentent 4 slots, ce sont finalement des cartes qui vont avoir des effets de transformation ou de déclenchement qui vont finalement utiliser les 2 faces. C'est pour ça que pour imager, pour expliquer un peu plus j'ai décidé d'intégrer les 2 faces dans ces cartes là pour la présentation. On va commencer avec le Urabrasque, petite créature 4-4 initiative pour 4 mana, 2 mana rouge, 2 mana incolore, qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, il va infliger 1 blessure à un adversaire ciblé et vous ajoutez un mana rouge à votre disposition, ce qui va vous permettre théoriquement de pouvoir rejouer d'autres choses, donc c'est plutôt cool. Ensuite il a une capacité assez intéressante, pour un mana rouge vous pouvez l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille transformé, donc retourner et vous n'activez cette capacité que si vous avez joué au moins 3 sorts de rituel ou d'éphémère ce tour-ci, et donc ça coûte 1 mana rouge, donc globalement vous jouez 3 éphémères ou rituels, vous gardez 1 mana rouge à disposition et hop vous allez pouvoir transformer Urabrasque. Au niveau de la transformation, c'est assez cool je trouve, c'est une saga finalement qui va arriver et se déclencher en 3 étapes, donc sur 3 tours, le premier va infliger 3 blessures à un adversaire et à chacune des créatures qu'il contrôle, donc une petite vrace on va dire à 3 dégâts sur les créatures adverses, honnêtement je trouve ça plutôt cool. Ensuite vous allez pouvoir créer 3 jetons trésors, et pour terminer jusqu'à la fin du tour, vous allez pouvoir lancer des sorts d'éphémère et de rituels depuis n'importe quel cimetière. Si un sort est lancé de cette manière, ou il devait être mis bien entendu dans le cimetière, vous l'exilez à la place. Je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir jouer à la fois ses propres blasts, mais aussi des sorts de rituels ou d'éphémères que les adversaires ont dans leur cimetière. Je trouve ça très très sympathique, bien entendu il faudra jouer et payer le cours mana, mais on a des jetons trésors mis à disposition qui vont nous permettre de pouvoir sortir un petit peu du rouge pour aller chercher d'autres couleurs, donc je trouve ça vraiment vraiment cool, et je pense que c'est un ajout qui peut être intéressant et apporter un petit coup de peps au raid qui plutôt fonctionne pas mal en ce moment. On a ensuite l'invasion de Regatta, c'est un nouvel type de carte, en fait c'est une bataille. Donc là pour 3 mana, 1 mana rouge, 2 mana incolore, donc vous enchanter entre guillemets tout simplement un adversaire. Quand l'invasion arrive sur le champ de bataille, tout simplement elle affiche 4 de blessure à une autre cible ou à un adversaire ciblé, donc ça veut dire autre cible, n'importe quel autre, planeswalker, créature, une bataille par exemple, mais aussi un adversaire, donc ça peut être cool, pour 3 mana on affiche 4 à une cible, et 1 de blessure sur une créature ciblée, donc on peut aller jusqu'à 5 sur une créature, sachant qu'on peut avoir la même cible entre la bataille et la capacité de 1 de blessure, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'était un petit sort plutôt cool, qui une fois qu'il est détruit, donc avec ses 5 marqueurs, on va l'attaquer et le réduire à 0, va se transformer en créature 4-4 qui a la prouesse, donc à chaque fois que vous allez lancer des sorts non créatures, il gagnera plus 1, plus 1, et qui indique que si une source non créature que vous contrôlez devez infliger des blessures de combat à une créature, une bataille ou à un adversaire, elle inflige autant de blessures, plus 2, un peu comme ce qu'on a pu avoir avec l'enchantement, qui augmentait les dégâts des permanents rouges, et des sorts rouges qu'on avait, de sources rouges finalement qu'on avait de plus 1, là, ça sera uniquement les dégâts non combat, et donc du coup, tout ce que vous allez pouvoir lancer comme blast va être boosté, renforcé de 2, donc c'est plutôt pas mal, en plus on a la petite 4-4 qui va se renforcer aussi, donc je trouve ça plutôt cool et c'est un ajout assez intéressant. Déjà de base, l'invasion, c'est quand même 4 de dégâts sur une cible, plus 1 sur une créature, ce qui n'est pas déconnant, et ensuite derrière, si on arrive à la détruire, donc que ce soit avec des blasts ou autres, on va pouvoir avoir une petite 4-4 qui va booster nos blasts, donc plutôt sympa. Et donc tout ça viendra bien entendu dans un archétype qu'on connaît et qui fonctionne plutôt pas mal avec des cartes comme le Vive Lance du Monastère, donc petite 1-2 célérité prouesse pour un mana rouge, on va bien entendu avoir des blasts avec la frappe foudoyante éphémère pour 2 mana qui inflige 3 de blessure à n'importe quelle cible. On va avoir aussi la Statueuse du Fourneau, qui est une petite créature 3-3 menace pour 3 mana, qui va infliger 2 de blessure à un joueur s'il contrôle moins de 2 terrains de base, donc plutôt intéressant encore d'avoir des blasts. Ça rentre en plus dans les dégâts non-combat qui pourraient être renforcés par le disciple de la fournaise. Et puis bien entendu le petit Raidju fulminant qui va venir aussi blaster l'adversaire avec les créatures ayant des marqueurs plus simples. Donc voilà, plutôt sympa, on est sur quelque chose de, je trouve, un petit peu renforcé avec les cartes. Donc voilà globalement à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a le moine ici, on a bien entendu l'adversary qui va permettre de rejouer finalement des sorts d'éphémère ou de rituel depuis le Simchair. On a bien entendu le petit Feldon ici, 2-2 célérité pour 2 mana qui, quand il subit des blessures, vous exilez autant de cartes sur votre bibliothèque et vous en choisissez une pour la mettre en exil et vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochain tour, donc très très intéressant. L'Ura Brask avec le Raidju, bien entendu le Kumano qui va mettre des marqueurs plus 1 plus 1. En Blast, on a le Play with Fire, Lightning, Strike. Et on a une petite nouveauté aussi, c'est le Nairi Warcrafting qui va infliger 5-2 blessures potentiellement à une bataille pour l'enclencher. Mais ça peut être aussi une créature, enfin bref, on a des effets assez sympathiques pour 3 mana. Donc plutôt cool, honnêtement, je trouve que cette version-là est plutôt sympa. Bien entendu, on va avoir aussi le Reckless Impulse pour renouveler un petit peu sa main et aller creuser un petit peu pour éviter de s'essouffler quand on a un monorade qui joue énormément de choses et qui peut très vite crasher sa main sur le champ de bataille ou dans l'adversaire. On aime bien avoir des pieds de cartes qui permettent finalement de récupérer une sorte de second souffle pour avoir un peu plus de choix et ne pas forcément vider sa main dans son intégralité. Donc voilà, petit monorade aggro que je trouve plutôt sympa, évolué de cette manière. On verra bien ce que ça va donner. Je précise aussi que toutes les decklists dont je vais vous parler dans cette vidéo seront en description si jamais elles vous intéressent pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas importer la decklist et vous amuser avec. Seconde decklist, le Mono White Midrange qui aussi fonctionne bien. C'est une des decklists les plus jouées en ce moment. Et pour cette decklist-là, pareil, on a une carte qui se transforme et une bataille. Donc la carte qui se transforme, c'est l'Eliode Load Radieuse, une petite 4-4 pour 4 manas, 2 manas blancs, 2 manas incolores qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous permet de renvoyer une carte d'enchantement ciblée qui n'est pas un dieu depuis votre cimetière dans votre main. Et autant vous dire que dans le Mono White Midrange, on a quand même énormément d'enchantements, ne serait-ce que lossification, l'annonce du mariage, on a l'Eiganjo aussi, de ceux qui me viennent en tête. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça permet de les rejouer, de les faire revenir. Et donc je trouve ça plutôt cool. Et puis pour 4 manas, donc 1 mana bluffie érection, donc ça va être 2 points de vie dans ce Mono White Midrange et 3 manas incolores, vous pouvez le transformer. Ça devient une 4-6 qui dit que vous pouvez lancer vos sorts comme s'ils avaient le flash. Donc tout est un sort à partir du moment où vous payez un coup de mana. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer n'importe quoi, n'importe quand, en fonction bien entendu du mana que vous avez à disposition. Mais voilà, vous allez pouvoir jouer des enchantements en fin de tour adverse, etc. pour déclencher un petit peu les effets en début de tour. Bref, vous avez pas mal de possibilités. Et les sorts que vous lancez auront un coup de mana réduit de 1 mana incolores pour chaque carte finalement que votre adversaire a pioché ce tour-ci. Donc forcément, pendant le tour adverse, vos sorts seront tous réduits de 1 et vous allez pouvoir lancer pas mal de choses, des créatures, des enchantements, artefacts, etc. Donc je trouve ça plutôt cool et c'est un ajout assez intéressant qui va permettre un peu de briser, on va dire, les limites du monowhite en termes d'interaction. Ça joue énormément pendant son tour et très peu pendant le tour adverse et je me dis que Eliott va pouvoir permettre de passer outre ça. Et puis on a aussi la bataille invasion de Gobakan, je sais pas comment ça se prononce, une petite bataille qui quand il est sur le champ de bataille vous permet de regarder la main de l'adversaire donc pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore et vous pouvez exiler une carte non terrain donc il n'y a pas de limitation sur créatures, planeswalker, etc. Donc c'est n'importe quelle carte qui n'est pas un terrain de l'exiler de sa main et de taxer finalement cette carte-là. Elle coûtera 2 mana incolore de plus à jouer. Donc un peu de ce qu'on retrouvait sur certaines cartes récemment en blanc avec un peu de taxe. Je trouve ça sympa. Et quand cette bataille du coup sera détruite, vous allez avoir un enchantement qui vous permettra de mettre un marqueur plus simple sur chaque créature qui a attaqué ce tour-ci et va vous permettre aussi si vous sacrifiez l'enchantement de donner la défense talismatique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour aux créatures que vous contrôlez. Je trouve ça super fort. Donc à la fois on a un côté taxe qui va permettre de voir la main de l'adversaire et donc de taxer une carte qui va nous déranger mais en plus de ça de pouvoir la transformer derrière en un enchantement qui va renforcer nos créatures mais aussi qui va pouvoir les protéger en donnant la destructive la défense talismanique donc je trouve ça plutôt sympa. Ça vient bien entendu s'associer dans un environnement que vous connaissez avec le monowhite ossification enchantement qui permet d'exhiler une créature tout simplement en enchantant un terrain l'orane de la troisième voie qui permet de détruire enchantement et enfin ou artefact quand il est au champ de bataille l'annonce du mariage qui va vous permettre de créer des petits jetons et après se transformer et devenir finalement un enchantement qui va faire gagner plus un plus un à nos créatures et bien entendu l'impératrice vagabonde qui va créer des jetons mais aussi pouvoir exiler des créatures engagées et vous faire gagner des points de vie donc de la gestion vraiment sympathique. Globalement voilà à quoi on arrive avec le farmland pour aller chercher des plaines on a donc le heliod on a l'orane ici le laydown arm qui va permettre d'exiler aussi des créatures en échange de points de vie gagnés par l'adversaire le petit farewell pour exiler créatures cimetière enchantement artefact sur le champ de bataille on a donc bien entendu l'ossification le reconner pour piocher l'éternel wanderer pour faire office de vras on a aussi healthfett l'archange que je trouve vraiment intéressant parce que son ulti moins 6 si je dis pas de bêtises va permettre de renvoyer tous les permanents de son cimetière avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 donc c'est à dire pratiquement l'entièreté de votre deck voilà le farmland qui reviendra sur le champ de bataille l'orane qui reviendra sur le champ de bataille la bataille qui reviendra sur le champ de bataille l'ossification aussi les riconners aussi les weeding annoncement aussi le layganjo même principe donc on a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent revenir sur le champ de bataille grâce à la nouvelle elsepet donc j'avais pas forcément de place pour le mettre dans la slide de présentation en haut mais je trouve que c'est un ajout intéressant pour justement avoir ce côté je fais revenir et je donne un second souffle comme c'est un peu le cas sur certaines decklists sur un mono white avec un plus un planeswalker qui sera un peu plus compliqué à gérer qu'une créature ou qu'un enchantement pour peu qu'on le protège avec des petites créatures à gauche à droite et toute la gestion qu'on a ça devrait pas trop poser de problème donc voilà pour le petit mono white midrange on va maintenant passer au mono blue tempo mono blue tempo qui est pas forcément une decklist que beaucoup de gens jouent voilà je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal face à des decklists un peu midrangeuses mais globalement avec tout ce qui est mono red tout ce qui est aussi grixis ragdos c'est un petit peu compliqué de faire sa place et de fonctionner donc je trouve qu'il y a de la place pour le mono blue tempo c'est pas forcément une decklist top tier mais je trouve que voilà les cartes qui ont été ajoutées de de march off the machine dans le mono blue permettent de le rendre un peu plus fort un peu plus intéressant on a notamment le requin à cause de la milice de chrome petite créature de 4 vols pour 3 manas donc c'est un bon bloqueur donc un mana bleu 2 manas incolores qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort non créature donc comme on est dans le thème blue tempo on va avoir du coup pas mal de sorts de pioches de contre magie de renvois de créatures etc vous allez tout simplement incuber x x étant la valeur de mana de ce sort donc grosso modo incuber c'est quoi vous allez créer un jeton incubateur avec x marqueur plus simple sur lui et pour 2 manas vous allez transformer cet artefact en créature artefact 0-0 phyrexion et donc avec une force et une endurance qui sera égale au nombre de marqueurs sur elle donc vous lancez tout simplement une voie double qui est juste à côté vous allez incuber 4 donc vous allez créer un jeton de créatures 0-0 avec 4 marqueurs plus 1 plus 1 sur elle qui pour 2 finalement mana incolores se transformera en créatures 4-4 assez intéressant finalement je trouve cette approche d'avoir un petit peu des créatures latentes qui vont permettre d'attaquer de défendre des agressions adverses qui seront des artefacts que vous allez activer à votre bon vouloir pour de toute façon devenir une créature et attaquer ou défendre votre personne donc je vous parlais de voir double il y a quelques secondes petit éphémère pour 4 mana donc 2 mana bleu 2 mana incolore qui ne peut pas être copié c'est la première fois que je vois un sort qui ne peut pas être copié je pense que c'est pour éviter les trucs un petit peu bizarres on choisit l'un si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière vous pouvez choisir les deux vous copiez un sort ciblé et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie chose que je trouve sympathique mais pas folle par contre pour 4 mana en éphémère avoir la possibilité de créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée qui n'est pas forcément une créature que vous contrôlez je trouve ça vraiment sympa autant plus que dans le monopoutem on a des cartes qui permettent de réduire le coût en mana des sorts qu'on va lancer et donc pouvoir jouer un voire double pour 3 ou 2 mana je trouve ça vraiment vraiment sympathique donc voilà et puis après ça permet avec d'autres cartes de déclencher des effets typiquement avec le requin pour tout simplement incuber X on a aussi une autre carte c'est assimiler l'essence petite éphémère pour 2 mana un mana blur et un mana color c'est un contre qui permet de contrecarrer un sort de créature ou de bataille ciblée alors ça les batailles ça sera un peu plus anecdotique je pense en termes de cible à moins que son contrôleur ne paye 4 mana et s'il fait ainsi vous incubez 2 donc globalement soit il va payer 4 mana pour que son sort de créature ne soit pas contrecarré dans ces cas là vous incubez 2 donc vous allez pouvoir créer un jeton de créature artefact 0-0 avec 2 marqueurs plus simples sur elle que vous allez pouvoir activer et transformer en 2-2 pour 2 mana soit le sort est contrecarré je trouve ça assez sympa c'est que même si le sort n'est pas contrecarré que l'adversaire paye vous allez quand même avoir une value qui pourra vous être utile ultérieurement et on a derrière dispersion des pharas petite éphémère pour 3 mana 1 mana bleu 2 mana incolore qui voit son coût réduit de 2 mana incolore s'il cible une créature attaquante et c'est en général ce qu'on fait on va avoir tendance à renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire et là on va pouvoir surveiller 2 au lieu de surveiller 1 par rapport à la carte qu'on avait actuellement qui était utilisée pour faire la même chose sur le standard donc il y a un petit plus voilà c'est un peu cher si la créature n'est pas attaquante mais à côté de ça on a un petit petit reward de surveiller 1 de plus que ce que l'autre éphémère nous proposait et puis donc bien entendu ça va tourner dans le deck classique avec le djinn hautain 1 étoile 4 vol pour 3 mana qui va permettre donc de réduire le coup des sorts d'éphémère et de rituel de 1 mana incolore et qui a une force égale au nombre de cartes d'éphémère et de rituel dans votre cimetière la terreur tolariane 5-5 qui voit son coût réduit de 1 mana pour chaque carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière et qui apparaît de la contre magie bien entendu faire disparaître et soif de découverte pour la pioche globalement voilà ce que ça donne on a du coup le tolarian terror ici le djinn le considère qui va permettre de piocher aussi très tôt dans la partie on a le blue sun's twilight pour acquérir le contrôle d'une créature tout simplement et potentiellement de créer un jeton de copie de cette créature si on paye plus de 5 avec X des negates contre magie make this a pire contre magie de la pioche pour la discovery encore de la pioche avec le flow of knowledge le seedable qu'on a déjà vu tout à l'heure pour dupliquer des sorts ou créer un jeton d'une créature le spell pierce pour de la contre magie et puis on a bien entendu le petit shark le bounce et l'impulse aussi pareil pour tout ce qui est creuser un petit peu donc on est sur un classique basique sur monoblue mais on rajoute je trouve un petit peu on va dire d'alternative au plan de jeu initial avec ces petits jetons de créatures artefacts qu'on va pouvoir utiliser de manière offensive ou défensive donc voilà pour le petit monoblue tempo on va terminer avec le petit azorius control qui se voit rajouter finalement les mêmes cartes que le monowhite midrange pour des raisons différentes mais finalement qui se retrouve malgré tout dans les deux decklist pour la partie azorius control on va avoir la partie transformation de l'héliode beaucoup plus intéressante le fait de pouvoir jouer des sorts avec le flash donc lancer des vras fin de tour adverse de lancer des enchantements de gestion des sorts de contrôle fin de tour adverse je trouve ça vraiment très intéressant dans un azorius c'est pour ça qu'il est là mais plus pour la transformation alors que dans le monowhite midrange j'étais plus sur le côté jeu permet de récupérer un enchantement de mon cimetière et l'invasion de gobackhand je trouve qu'elle s'associe vraiment bien dans le côté enchantement après des cartes typiquement comme crépuscule du blanc soleil vous avez grâce à l'aide d'héliod la capacité de jouer le crépuscule du blanc soleil en vras fin de tour adverse vous créez 5 jetons de créatures 1-1 donc voilà et vous vrassez le bord donc l'héliod meurt bien entendu mais derrière si vous aviez l'invasion de gobackhand attachée à un adversaire vous allez pouvoir attaquer avec vos 5 jetons 1-1 la bataille elle va se transformer et permettre de mettre un marqueur plus en puissance sur chacun des jetons 1-1 que vous avez créé juste avant et donc vous allez avoir une puissance d'attaque de 10 théoriquement avec bien entendu la capacité d'avoir de la contre magie à disposition surprendre l'adversaire établir votre plan de jeu vraser tac tac et après les effets se déclenchent à gauche à droite et vous préservez vos arrières de la contre magie pour éviter que des sorts soient mis en place et théoriquement vous avez presque de quoi tuer l'adversaire directement donc voilà je trouve ça assez intéressant de la contre magie donc je vous le disais faire disparaître l'impératrice vagabonde aussi bien entendu qui est un classique sur du blanc ou que ça soit du mid range ou du contrôle on ne va pas la représenter globalement voilà ce que ça donne on rajoute bien entendu le petit jace qui va permettre très tôt dans la partie de faire des moins 3 moins 0 de meuler l'adversaire donc en plus de ça de lui retirer des ressources directement de sa bibliothèque de la gestion laid down arms comme pour le white mid range on va avoir donc eliode de la contre magie donc du depopulate pour des vraces globales le farewell pour gérer un petit peu tout exilé enchantement etc wedding announcement restauration des ganjo bien entendu le eternal wanderer pour l'effet vrace wandering emperor pour tout ce qui est gain de point de vie etc donc on est sur quelque chose qui se rapproche un petit peu d'une partie des mécaniques du mana white mid range mais avec ce côté bleu un peu contre magie et gestion beaucoup plus globale on a très peu de créatures donc on peut y aller et balancer des veraces envelas enveltu sur le champ de bataille et tout ce qui resterait présent pourrait être géré avec l'ossification avec le laid down arms et puis derrière on attaque finalement les ressources de l'adversaire avec les petites jace on crée des petits jetons avec le weeding avec les wanderer empereur ou avec l'éternel empereur et puis voilà globalement si jamais on a besoin un petit white sun twilight et derrière un peu de gestion de taxe ici avec la bataille donc voilà globalement pour cet isaurus control que je trouve plutôt sympa dans une version qui m'a l'air un peu plus équilibrée que ce qui se fait aussi sur le standard qui pareil n'a pas trop trop performé c'est peut-être la decklist la moins jouée celle-ci des 4 que je vous ai présenté du coup voilà petit rappel toutes les decklists sont dans la description si jamais elles vous intéressent vous pouvez aller voir toutes les cartes et pouvoir tester vous amuser avec ces différentes versions je ne sais pas encore vers quoi je vais me tourner comme première présentation de deck pour vendredi je vais réfléchir je vais voir un petit peu et puis au feeling en fonction des cartes que j'ai je vous ferai une petite présentation du coup voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde je vous dis à la prochaine